Musique Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé et il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre cent ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera, on plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Psaume 29 Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé. Quand je crie vers toi Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, Sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, Mais au matin, les cris de joie. Et j'ai crié vers toi Seigneur, J'ai supplié mon Dieu, Tu as changé mon deuil en une danse, Que sans fin, Seigneur mon Dieu, Je te rends grâce. Je t'exalte Seigneur, Tu m'as relevé. Mettons-nous en présence du Seigneur Et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Après avoir passé deux jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné Qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil Car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem Pendant la fête de la Pâque Puisqu'ils étaient allés aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée Où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal Dont le fils était malade à Capharnaüm Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, Il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm Pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, Vous ne croirez donc pas ? Le fonctionnaire royal lui dit Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Jésus lui répond Va, ton fils est vivant. L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite Et il partit. Pendant qu'il descendait, Ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre Et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulait savoir à quelle heure Il s'était trouvé mieux. Il lui dire C'est hier à la septième heure Au début de l'après-midi Que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte Que c'était justement l'heure Où Jésus lui avait dit Ton fils est vivant. Alors il crut Lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit Lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Que le Seigneur te bénisse et te garde Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage Qu'il te prenne en grâce Que le Seigneur tourne vers toi son visage Qu'il t'apporte la paix Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Voici la quatrième semaine du temps de carême qui commence Et dans un peu plus de deux semaines Le temps de carême tirera sa révérence Il est temps de nous relever de nos abondants De nos fatigues et de nos faiblesses Bientôt le moment du repos sonnera Le Seigneur nous prendra avec lui dans sa gloire Sa promesse se fera voir Quand au-delà de nos efforts Le Seigneur nous donnera sa propre récompense Celle qu'il nous a acquise une fois pour toutes Par sa mort sur la croix Soyez dans la joie Exultez sans fin pour ce que je crée Car je vais recréer Jérusalem Pour qu'elle soit exultation Et que son peuple devienne joie Cette fin de carême, mes frères et sœurs Ne se mesurera pas à nos mérites Mais à la pure grâce de notre Dieu Les efforts de carême ne sont pas là Pour nous récompenser de quelque chose Mais pour nous faire témoigner De la récompense que Jésus nous donne Par sa vie, sa mort et sa résurrection La joie qui nous aménime Au moment d'entamer cette dernière semaine de carême Est une joie qui ne naît pas seulement De la fin de nos fatigues Mais plus de l'amour dont Dieu nous a tellement aimés Jusqu'à donner la vie de son fils En rançon pour toute l'humanité Je t'exalte Seigneur, tu m'as relevé Quand j'ai crié vers toi Seigneur Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme Et revivre quand je descendais à la fosse Dieu l'a fait pour nous Et il peut encore le refaire Dans les situations quotidiennes de nos vies On le voit bien, mes frères et sœurs Dans l'évangile de ce jour Ou d'une parole ferme proclamée par le Seigneur Le fils de l'officier royal fut guéri à l'instant même Va, ton fils est vivant Et nous pouvons multiplier tellement de situations Particulaires dans lesquelles nous sommes souvent Sans croire que le Seigneur les résoudra Or, il peut tout résoudre Rien n'est impossible à Dieu Et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu véritablement Il suffit juste de lui demander Et de recevoir ce qu'il nous donnera avec foi Cela nous arrivera tel que notre foi y aura cru Mais attention, frères et sœurs Tout cela sans mettre Dieu à l'épreuve Le psaume 90 nous le montrera à suffisance Il est justement le psaume dont le diable s'est servi Pour tenter le Seigneur pour la seconde fois Et le Seigneur lui répliquera Que Dieu, on ne le met pas à l'épreuve Voyez-vous, il faut recevoir de lui Les grâces et les biens La délivrance et le salut qu'il nous donne Librement Et non Ce Et non de façon violente Comme si nous pouvions arracher quelque chose à Dieu De façon forcée Que le Seigneur, mes frères et sœurs Nous préserve d'une telle attitude Au moment où nous entamons Les dernières semaines de ce temps de carême Que le Seigneur, mes frères et sœurs L'accorde à chacun et à chacune d'entre nous Amen L'accorde à chacun et à chacune d'entre nous L'accorde à chacun et à chacune d'entre nous Sous-titrage Société Radio-Canada